Depuis 2005, dans ce bastion de PrimaGaz, un plan de prévention des risques technologiques est appliqué à la lettre. Classer Céveso-O, soit le seuil maximum prévu par le décret du même nom, le site de Saint-Pierre-des-Corres est aujourd'hui au centre des discussions entre instances de l'État, municipalités et entreprises. Les périmètres de sécurité qui ont été ici déterminés pourraient en effet être étendus, une question suivie de très près par la mairie, car cet établissement ouvert en 1930 compte nombre d'habitations à proximité du site. Ce qu'on maîtrise bien, c'est le grand périmètre dans lequel toutes les personnes doivent être bien informées du risque qui peut exister. Mais ensuite, c'est le périmètre beaucoup plus restreint, qui est juste à proximité de l'entreprise. Donc c'est ce périmètre-là qui, pour le moment, n'est pas déterminé. Et c'est pour ça que, pour nous, il est important, parce que soit on garde une vie dans ce secteur, soit on nous demande de ne plus en avoir. En clair, des délaissements et autres expropriations seraient possibles en cas d'élargissement du périmètre de sécurité. Depuis la catastrophe d'AZF à Toulouse en 2001, la notion de risque industriel est prise très au sérieux dans ce type d'établissement. Ici, 400 salariés travaillent notamment au conditionnement et à la distribution en gaz de près de 80 000 foyers. En 10 ans, PrimaGaz y a dépensé 10 millions d'euros pour renforcer ses normes de sécurité, à l'image de ces sphères de stockage de gaz édifiées sous talus. Avec 30 millions d'euros engagés chaque année pour la prévention du risque, PrimaGaz n'envisage pas en tout cas de quitter son établissement corpopétrussien. Aujourd'hui, la délocalisation pour nous, PrimaGaz, semble un scénario utopique, parce qu'elle représente le coût le plus élevé, qui doit être partagé, comme le précise le décret des PPRT, entre l'État, les collectivités et l'industriel. Je pense qu'on a plus un discours et une discussion avec les autorités pour continuer à envisager le PrimaGaz sur le site actuel et en améliorant l'environnement autour et en assurant une sécurité plus élevée. À ce sujet, une réunion publique devait avoir lieu le 10 novembre prochain. Elle reste aujourd'hui en suspens, en attendant que PrimaGaz et l'État se mettent d'accord quant à l'avenir de l'établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !